on va voir aujourd'hui un exercice parmi une série d'exercices qu'on va voir par la suite qui traite les lois donc les lois qu'on utilise pour résoudre les exercices ou bien les problèmes concernant l'analyse du circuit soit à courant continu soit à courant alternatif donc on va faire aujourd'hui un exercice dont l'énoncé est le suivant qu'est-ce qu'on nous a dit on nous a dit de déterminer la tension du circuit suivant la tension veille cette tension là entre la résistance R par la loi de superposition on va voir aujourd'hui la loi de superposition d'accord qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que la superposition il consiste à faire à quoi à calculer les courants qui parcourent bien qui traversent cette résistance mais par plusieurs étapes ici on va prendre seulement deux étapes puisqu'on a deux générateurs donc on va utiliser deux étapes comme on va voir bon en fait on a deux générateurs on a un générateur de tension e et un générateur de courant i ces deux générateurs de un de tension et l'autre de courant ils vont chacun d'eux il va produire un courant qui va traverser qui va traverser la résistance donc ce courant là qui traverse la résistance il sera superposé par deux courants l'un qui vient du générateur e de tension et l'autre qui vient du générateur de courant i donc la méthode de superposition il consiste à faire quoi généralement comme j'ai dit tout à l'heure il il se fait ici on va le faire en deux étapes qu'est-ce qu'on va faire on va éliminer l'un des deux générateurs et garder un seul et puis et calculer le courant qui traverse la résistance R1 on va le nommer par exemple R1 et on va ensuite éliminer l'autre et garder celui qu'on a éliminé tout à l'heure et on va calculer un autre courant IR2 IR2 et bien sûr le résultat ça sera IR2 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 total c'est la somme des deux courants l'un créé par le premier générateur et l'autre créé par le deuxième générateur donc on va passer à la à la méthode d'accord donc 1 on peut en premier lieu on va éliminer le générateur de courant donc ce générateur de courant lorsqu'on a éliminé il est donc lorsqu'on élimine un générateur de courant il devient un circuit ouvert un circuit ouvert qu'est-ce que ça veut dire un circuit ouvert que cette branche là sera exclue du circuit et on aura une seule maille une seule maille qui traverse les 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 deux résistances R2 et R donc qu'est-ce qu'on aura on aura dans ce cas IR1 IR1 d'après la loi de maille donc on va dire qu'on a seulement une seule maille donc c'est la tension c'est la tension sur la somme des résistances ici quelles sont les résistances c'est seulement R2 et R donc c'est R2 plus R d'accord ça donne combien ça va donner combien ça va donner E c'est 10 c'est 10 sur R2 plus R c'est 25 la somme c'est 25 ça va donner combien 10 sur 25 ça donne 0,4 ampère 4 ampère d'accord maintenant on a on a fait on a on a dépassé la première étape on va passer à la deuxième étape d'accord on va on va rétablir le génération de courant et éliminer le génération de tension donc lorsqu'on élimine le génération de tension bien sûr éliminer un génération de tension c'est tout simplement le remplacer par un coup circuit par un coup circuit et qu'est-ce qu'on aura on aura ici comme si on a ici un courant un courant qui sort du du génération de courant c'est I2 ampère c'est I1 qui va venir jusqu'au ce nœud il va se partager on a un courant qui va traverser R R2 et un courant qui va traverser R la résistance nous on a besoin de ce courant là on va l'appeler I R2 d'accord bon d'après la loi de diviseur de courant lorsqu'un courant se divise dans un nœud donc le courant qui va partir dans cette branche on va le nommer I R2 ici il va être égal à quoi à l'autre résistance ça veut dire R2 sur la somme des résistances parce que celle-là ne va pas changer de courant il va le garder parce que c'est un génération de courant qui donne un courant constant quelle que soit la résistance en cirée avec ce générateur le courant toujours il est constant donc ça donne R2 sur R2 plus R ça donne combien fois I bien sûr fois I le courant I1 ce courant-là du générateur ça va donner 10 sur 25 fois 2 ça donne 0,8 ampère d'accord maintenant on revient au circuit du débit circuit du débit I R est égal ça veut dire le courant total ici c'est IR donc c'est la somme par supposition la somme de R1 lorsqu'il n'y avait pas de générateur de courant plus plus le courant IR2 lorsqu'il n'y avait pas de générateur de tension ce qui va nous donner 0,8 0,8 plus 0,4 0,4 est égal à 1,2 ampère donc finalement finalement la tension de mon D est égale à quoi est égale à R fois IR ça donne combien ça donne donc ça donne 1,2 fois 15 1,2 fois 15 ohm ça donne finalement un résultat de 18 volts ça c'est le premier exercice on va voir d'autres exercices dans la suite c'est ça c'est